Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que ça va très très bien pour vous Moi ça se passe plutôt pas mal, il fait chaud aujourd'hui Je suis arrivé très tôt ce matin au travail Là on est en plein après-midi, il fait chaud peut-être que je vais retirer mon pull En tout cas, j'espère que de votre côté ça se passe très très bien La vidéo précédente, on a vu comment on dit maman en arabe Bientôt, je sais que vous l'avez demandé, comment on dit papa en arabe Ça va arriver Incha'Allah Mais comme on a appris soudainement qu'en France, il y avait un confinement de 4 semaines minimum Je me suis dit tiens, il faut que mes élèves et les autres également en profitent pour apprendre des choses Donc on va faire un peu de lecture ensemble mais pas seulement Ce qu'on va faire aujourd'hui Incha'Allah Franchement j'ai enlevé mon pull parce qu'il fait chaud Rapidement, hop, voilà Alors ce qu'on va faire aujourd'hui très rapidement Incha'Allah C'est qu'on va faire de la lecture mais pas simplement Comme je vous l'ai dit, on va apprendre des invocations Et oui, parce que le musulman il doit être tout le temps en relation avec son seigneur Subhanahu wa ta'ala Hop, je mets ça ici comme ça Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des invocations Les invocations qu'on doit dire le matin et celles qu'on doit dire le soir Et quand on les dit le matin, eh bien elles nous protègent toute la journée Et lorsqu'on le dit le soir, elles nous protègent le soir et toute la nuit Super important dans la vie du musulman Vous allez voir comment on fait pour les apprendre A la fin de cette vidéo, vous connaîtrez déjà une invocation qui vous protégera toute la journée Et si aujourd'hui, je vous dis, imaginez que vous avez une escorte des gardes du corps pour sortir de chez vous, vous allez vous sentir rassuré Et bien là, c'est le seigneur des mondes, celui qui est au-dessus des cieux, l'omnipotent, celui qui voit tout et qui sait tout Et bien qui vous protège A mon avis, cette invocation, il faut absolument la prendre Allez, c'est parti, je me mets devant le PC Je me mets un petit peu plus à l'aise Et allez, on commence, c'est parti, bismillah Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous ai fait peur Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Fahrodin, je suis gentil, ne vous inquiétez pas Même si là, j'avais une grosse tête Abonnez-vous à la chaîne, c'est une chaîne de langue arabe On essaie de partager avec vous énormément de choses d'une manière assez sympa Je pense que c'est assez simple, facile, assez accessible ce qu'on vous propose Et bien abonnez-vous, la cloche, les commentaires, etc En vérité, tout simplement, comme on fait des vidéos YouTube Et on pense que notre méthode est une méthode vraiment très efficace Puisqu'elle a aidé plus de milliers d'élèves maintenant Et bien on aimerait que justement, on ait énormément de vues Alors lorsque vous mettez des pouces, lorsque vous mettez des commentaires Lorsque vous vous abonnez, et bien tout simplement, ça aide la chaîne Voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de le faire Et qu'on vous le demande de le faire à chaque fois aussi Allez, cette fois-ci, on va vraiment commencer Allez, bismillah On va commencer donc tout de suite, inshallah, avec la première invocation Vous allez voir, je ne vous ai pas choisi une invocation très longue Comme c'est la première vidéo de cette série J'espère en faire d'autres Pour en faire d'autres, ce que je vais vous demander C'est de me dire dans les commentaires Si ce genre de vidéo que je vous propose là tout de suite, ça vous intéresse Comme ça j'en ferai d'autres, inshallah, dès que le temps me le permet Donc pour tout ce qui est des invocations Il y a plein de cours sur internet Qui vont vous permettre de savoir et de comprendre l'importance des invocations dans la vie du musulman L'invocation qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est une invocation Il faut la dire trois fois le matin, trois fois le soir Le prophète, alayhi salatu wa salam, dans un hadith authentique Eh bien, il nous indique que celui qui dit les paroles qu'on va apprendre dans quelques minutes Trois fois le matin et trois fois le soir Eh bien, rien ne pourra l'atteindre Et je pense que c'est important en ce moment de faire ce genre d'invocation, inshallah Donc c'est parti, on commence l'invocation du matin et du soir en islam Et l'invocation que j'ai choisie pour vous, eh bien, c'est celle-ci Donc vous inquiétez pas, là je vous l'ai lu directement d'un seul coup Mais on va la lire tout doucement Donc je vous mets juste en dessous la phonétique Et aussi la traduction très rapidement Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Tel qu'en compagnie de son nom, c'est-à-dire associé à son nom Eh bien, rien sur terre ni au ciel ne peut nuire C'est lui l'audient, c'est lui l'omniscient Alors ce qu'on va faire, donc je vais vous demander vraiment de jouer le jeu Silence, concentration Vous allez répéter après moi comme si vous étiez dans la mosquée Donc moi je vais dire quelques certains mots Et vous répétez derrière moi Et avec la répétition à la fin de cette vidéo Eh bien, vous connaîtrez, inshallah ou ta'ala, cette invocation Et cela même si vous ne savez pas lire l'arabe Allez, c'est parti, on commence Bismillah Donc vous avez vu, je vous souligne en rouge Ce qu'on va répéter plusieurs fois à chaque fois Donc moi je le dis, vous répétez Bismillah A votre tour Jusqu'à maintenant, rien de difficile, c'est Bismillah On continue Bismillahillazî 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 Yadurru Bismillahillazî Bismillahillazî Yadurru 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 Bismillahillazî Bismillahillazilah yadurru 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 Donc là, je vous laisse un petit peu plus de temps, d'accord ? Puisque moi, je considère qu'au début, c'était facile. Mais là, on va rajouter des mots. Donc, je vais vous laisser un laps de temps plus grand entre les répétitions. Ma'asmihi شي'un 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 1-Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء 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 Voilà, c'est bien. Il faut continuer, Inch'Allah. On continue avec deux mots suivants. Dans l'arbre, dans l'arbre. On reprend depuis le début. Vous pouvez lire en même temps si c'est mieux pour vous, si c'est plus simple pour vous. On reprend. 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 Vous Insignez. God divination. minut. Même son j int taxbox né! On reprend. Everyone full así. God divins. Allah. God divin. God divin. God divin. God divin. God divin. You're spiritual. God divin. God divin. God divin. 1-Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 1-Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 2-Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 3-Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 3-Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 4-Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 5-Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 5-Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 1-Bismillah. 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 Allez, on continue avec la dernière phrase. Et c'est lui qui entend, c'est lui qui entend et c'est lui qui sait. 1-Bismillah. 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 ... بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ... بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ... 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